Et le plaidoyer à Terre de Liens doit aller du national au local. Mon rôle en tant que bénévoltaire de Liens à la CDPNAF, c'est de veiller à la moindre consommation de terres agricoles, tendre vers un objectif de zéro artificialisation des terres. La CDPNAF examine les documents d'urbanisme et veille à la juste et nécessaire consommation des terres pour les besoins de la population. Il faut émettre un avis en CDPNAF sur les schémas de cohérence et d'organisation territoriale, les SCOT. Il faut émettre un avis sur les PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ou communaux. Et sur ces documents, il faut émettre un avis en termes d'artificialisation des terres ou pas. A l'échelon départemental, il n'y a que la CDPNAF où Terre de Liens peut apporter du plaidoyer. L'essentiel des compétences en matière économique et d'aménagement du territoire aujourd'hui sont dévolus aux régions. Et le niveau départemental est un niveau important. Les questions agricoles s'expriment dans les départements. Dans l'absolu, il faut mettre Terre de Liens. Là-dessus, il faut tendre vers un zéro artificialisation des terres nettes. C'est-à-dire que chaque nouvelle consommation de terres soit compensée en travaillant sur la question des friches, en travaillant sur la question de la déprise agricole, en travaillant sur la restauration de milieux naturels. Il y a dix ans, il y a à peine dix ans, les élus locaux ne se saisissaient pas des questions agricoles. Elles auraient été étrangères, c'était compliqué pour eux, ils avaient du mal à prendre ces questions, ils ne les prenaient pas. Aujourd'hui, on voit arriver les programmes agricoles et alimentaires territoriaux, on voit arriver des choses comme ça. Ça y est, les élus locaux se saisissent de ça. Et c'est le bon moment pour Terre de Liens pour aller vers les élus locaux et travailler sur les questions alimentaires, sur les questions foncières, sur les questions d'urbanisation, sur les questions agricoles. Tout bénévole qui arrive à Terre de Liens, tout citoyen qui s'engage dans Terre de Liens, a par ce mouvement la possibilité de se former, de disposer de ressources nécessaires pour porter le plaidoyer dans son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada